Je constate qu'ici, là, les mauvaises, là, rassurez-vous, les mauvaises mères, vous êtes majoritaires. Allez voter, vous pouvez passer n'importe quelle loi. J'ai pas vraiment le choix, Dr. Mayou, d'être à peu près d'accord avec vous pour tous les témoignages épouvantables que j'entends dans le bureau sur des mauvaises mères. Et les répercussions tellement négatives sur les enfants après. Mais les manques, les carences, le sentiment d'avoir été abandonné, pas désiré, pas voulu, pas souhaité, pas l'enfant bienvenu, pas l'enfant chéri. Je vois les conséquences de ça. Ça, Sylvie, c'est des enfants qui vont devenir peut-être mère un jour, ces enfants-là. Oui, mais les adultes qui sont carencés, là. C'est drôle, Sylvie, t'es la première femme que je rencontre, que ce soit en ondes ou en dehors des ondes, qui avoue ce que tu viens d'avouer. Donc, habituellement, je fais cavalier seul, je me fais rentrer dedans. Non, non, écoute, ceux qui ont la même possibilité d'observer la collectivité que nous avons tous les deux, on ne peut pas avoir d'autres constats. C'est plein, c'est plein de mauvaises mères à des degrés différents. Les bonnes mères sont minoritaires, vraiment minoritaires. Et c'est pas compliqué. Je répète les ingrédients. Ça prend une femme, pas celle qui a couché le gamin, une femme maternante, c'est-à-dire une femme qui est affectueuse. Oui, chaleureuse. Affectueuse, c'est ça. La chaleur, c'est implicite. On ne peut pas être affectueux et froid, n'est-ce pas? Alors, affectueuse, attentive à l'enfant quand il en a besoin, et intéressée, montrée de l'intérêt à son développement. En dehors de ça, la femme qui a fait ça, elle peut dormir sur ses deux oreilles le soir, l'essentiel est là. Mais il y a des femmes qui ne devraient pas avoir d'enfant. Ah, mais ils le savent peut-être après. Non, 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 non. Non, non, la plupart ne le savent jamais, c'est vrai. Non, ils sont bien trop orgueilleux. Mon cœur a beau être rempli d'amour, si je ne suis pas capable de lui témoigner à l'enfant de l'affection, des marques d'affection, mon amour vaut zéro. Mais un enfant retient les gestes, pas les paroles. Et encore moins ce que l'autre est seul. Comment l'enfant sait que sa mère est remplie d'amour? Ben non. L'amour non exprimé, ça ne vaut strictement rien, ni dans la vie conjugale, ni dans la vie parlementaire. Le père est un rôle ingrat, c'est un rôle de second plan. Alors, au cinéma, vous avez un Oscar pour l'acteur principal et un Oscar pour l'acteur de soutien. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Bon, le rôle de père, c'est un rôle de soutien, de soutien à la mère. Et c'est un rôle qui est pluriel, qui comprend, mais c'est un rôle secondaire. Ce n'est pas le rôle de premier plan. Mais un acteur principal qui est un mauvais acteur de soutien, le film risque d'être ordinaire. Oui, c'est sûr. Bon. C'est pour ça qu'on dessine un Oscar à l'acteur de soutien parce qu'il peut bien faire paraître l'acteur principal. Il peut alimenter l'acteur principal. Il peut le remplir, l'amener à se dépasser. Alors, le rôle de père, c'est un rôle qui est ingrat, mais c'est un rôle de soutien. Ce n'est pas au père à materner. Et ce que je déplore, Sylvie et Sylvain, c'est que depuis 15 ans au Québec, on a voulu recycler un paquet de pères dans un rôle nourricier à l'enfant pour compenser l'incompétence d'un paquet de pères. Ça, je trouve ça abominable. Vous parlez dans votre livre de congés parentaux et puis de congés de maternité. Et ça illustre bien ce nouveau concept-là des congés autant pour les pères qui permettent aux mères. Albert, toi, retourne travailler et ce n'est pas évident. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. C'est le modèle norvégien. Le modèle norvégien est un modèle éculé. Ça n'a pas de bon sens. C'est gênant. Ou il y a un paquet de femmes norvégiennes ne voulant pas s'occuper des gamins. Ils ont recyclé les hommes en nourrice. C'est épouvantable. C'est abominable. C'est sûr que la mère, moi, je dis souvent, le père, c'est comme le dessert de la vie. Mais la mère, c'est la soupe, les patates et le pain au quotidien. Elle est un personnage pivot dans le développement psychosexuel de l'enfant. Elle l'a mis au monde. Elle l'a construit dans son corps. Alors, le père, il ne vient pas de son corps, l'enfant. Je suis tout à fait d'accord, Sylvie. Il y a des réalités biologiques. On essaie, il y a des individus qui essaient de nous faire, de nous remplir d'illusions. Comme si les rôles étaient interchangeables entre le père. Hé, ça ne marche pas. Mais le père n'aidera jamais son bébé, là.